Bonjour mesdames et messieurs, monsieur l'inspecteur d'académie, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, madame la chargée de mission auprès du directeur du numérique pour l'éducation, madame la déléguée au numérique pour l'éducation, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Denise, monsieur le premier vice-président du conseil départemental, mon cher Max, mesdames et messieurs, je suis à la fois impressionné et très heureux de vous accueillir ce matin dans cette belle commune de Lonce, madame Job vient de le dire, j'ai la chance et l'honneur d'en être maire et j'ai effectivement aussi la chance d'être élu départemental et d'être en charge du dossier du numérique et à ce titre je préside l'agence du numérique. Alors je ne vais pas faire moi beaucoup de verbiage autour des neurosciences parce que ça dépasse largement mes compétences et que nous avons deux intervenants de grande qualité, monsieur Tardif et monsieur Giordain, donc vous me permettrez simplement de dire quelques mots rapides sur cette belle commune forcément de Lonce, une commune donc de la périphérie paloise, une commune dynamique qui se développe fortement et monsieur l'inspecteur je vous en remercie, nous avons eu des ouvertures de classe l'année dernière et mon petit doigt me dit que pour l'année prochaine on va y travailler aussi puisque notre population se développe fortement et donc c'est une commune qui mise sur l'éducation. Notre projet principal du mandat c'est la déconstruction et reconstruction d'un nouveau groupe scolaire pour un montant d'environ 5 millions et demi. Nous avons plus de 900 élèves sur cette commune répartis en trois groupes scolaires. Assez tôt nous avons fait le choix, mon prédécesseur a lancé ce mouvement, d'installer des tableaux numériques dans les classes d'école. Aujourd'hui l'ensemble des classes du primaire sont équipées et nous commençons l'équipement des classes de maternelle à la demande de la communauté enseignante puisque cela s'est fait ainsi. J'ai bien conscience, je crois que je peux me qualifier de geek, ce qu'on appelle des geeks, mais j'ai bien conscience que le numérique et les outils qui sont à disposition ne valent rien s'ils sont déployés de façon, j'allais dire, stupide, mais ils doivent être vus comme des instruments au service d'un projet de la communauté enseignante et c'est bien dans ce sens que nous avons travaillé sur cette commune et c'est ce que nous allons faire aussi au département. Vous me permettrez donc de dire quelques mots de notre politique numérique au département. Nous nous lançons dans un plan très ambitieux de déploiement de la fibre optique pour atteindre en cinq ans un objectif de 90% des locaux, foyers de particuliers et entreprises sur ce département, qui seront directement raccordés à la fibre. Un projet qui avoisine les 300 millions d'euros, donc vous voyez un vrai projet d'aménagement du territoire, en veillant à une péréquation entre les territoires. Il est facile parfois de déployer dans les zones urbaines et denses, c'est plus compliqué et ça coûte beaucoup plus cher d'aller dans les zones un peu plus rurales, mais c'est bien une volonté que du département, autour de notre président Jean-Jacques Lasserre, que d'assurer cette égalité d'infrastructures permettant à chacun et chacune de pouvoir utiliser les technologies numériques. Le débat du numérique, on peut, dans son sens large, on pourrait en parler des heures. Je crois que le débat est tranché. Le numérique transforme notre société dans tous ses aspects, y compris, bien évidemment, dans l'éducation. Et donc, j'allais dire que l'éducation ne peut pas ignorer ce phénomène du numérique. C'est bien l'optique de ce forum Eidos. Si je ne fais pas d'erreur, c'est la neuvième édition. Forum dédié, bien évidemment, aux pratiques numériques pour l'éducation. Donc, ce département, il investit sur les réseaux. C'est la condition obligatoire pour pouvoir développer les usages. Mais pour autant, il n'en oublie pas les usages, comme nous le faisons d'ailleurs à l'agglomération, mon cher Thibault, adjoint au maire, dont j'ai fallu également la présence. C'est bien de développer autour de l'infrastructure des usages. Des usages pour les particuliers, des usages pour l'administration et des usages en faveur de l'éducation et en partenariat. Alors, nous venons récemment, l'Assemblée départementale a voté son nouveau schéma d'aménagement numérique et, en même temps, un schéma d'usage. Dans ce schéma des usages numériques, il y a quatre piliers. L'un de ces piliers, c'est les collégiens et tout ce qui sera fait en faveur des collégiens, en lien, ma chère Denise, avec le projet éducatif départemental, tout ça s'articulant, bien évidemment, ensemble. Les actions, il serait trop long d'en parler, mais commenceront par un audit de chaque établissement, de chaque collège public de ce département pour faire le point sur sa situation numérique. Nous déclinerons après, donc, des actions en faveur des collégiens, des enseignants et des familles qu'il ne faut pas oublier aussi. La fracture numérique, parfois, frappe même au sein des foyers entre des enfants qui, aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, je n'en sais rien, naissent parfois presque avec un écran tactile dans les mains et des parents qui, parfois, en sont plus éloignés. Et donc, c'est bien sur ces publics-là que nous souhaitons travailler avec vous. Alors, je ne voulais pas être trop long, et donc, je conclurai simplement en me réjouissant de ce forum. Le succès, effectivement, est au rendez-vous aujourd'hui. On l'a dit, des personnes, et je les salue, nous regardent dans une salle à l'étage par vidéo. On a été un peu dépassés par le nombre de voitures. Ça n'a pas beaucoup covoituré ce matin, au passage, mais ça prouve que nous avons tous des axes de progrès à faire. Donc, veuillez nous excuser pour ces petits désagréments, mais votre présence nombreuse, la présence d'experts, la présence d'interlocuteurs de qualité, du ministère de l'Éducation, de toute cette communauté enseignante, pédagogique, montre l'intérêt de cette question. Votre intérêt, et je crois que ce qui nous rassemble tous, finalement, c'est simplement l'élève, ne l'oublions pas. Les élèves ne sont pas là ce matin, mais ce qui nous rassemble, collectivité comme communauté enseignante, c'est bien l'élève lui donner les meilleures conditions. Alors, c'est vrai que dans ce pays, chacun a une petite idée, a sa propre idée, je dirais, de l'éducation, et de comment atteindre l'optimum. C'est toujours un débat qui passionne et qui transcende les clivages, mais c'est bien parce que nous pensons tous, et nous sommes tous convaincus, que l'avenir, c'est l'éducation, et l'avenir passe par l'éducation, et donc, il est normal de s'interroger en permanence. C'est le lieu de ce forum, et ça va être votre travail de ce matin. Je terminerai en disant que, ce qui me frappe aussi dans ce mouvement, c'est l'enchevêtrement, en tout cas, notre complémentarité. On a parfois une image un peu cloisonnée de l'éducation nationale, qui, pour certains, reste trop entre ses murs. Je crois que de telles manifestations montrent que c'est tout le contraire, que collectivité, élu, enseignant, fonctionnaire, et je le dis sans oublier les élèves et les parents dans d'autres temps, nous avons à travailler tous ensemble pour faire que ce système fonctionne. Et je considère que le rôle des collectivités, moi, je ne suis pas spécialiste, donc, des neurosciences, des programmes, ce n'est pas mon travail, il y a des gens qui sont là pour ça, c'est, en tant qu'élu, de donner des moyens, de participer à créer un environnement, un écosystème favorable à l'épanouissement de l'enfant, et en tout cas, à sa bonne éducation, pour lui donner les bonnes armes, pour affronter les défis qui sont devant nous, et qui sont nombreux et souvent compliqués. Alors, je voudrais conclure simplement en remerciant l'ensemble des personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette journée. Alors, comme je vais en oublier, je vais quand même citer juste les institutions, bien sûr, le département et ses collaborateurs, l'Agence du numérique, Canopée, je sais que M. Gillardy, qui doit être par là, je sais que c'est votre dernière organisation d'un forum Eidos, vous m'avez dit hier soir, avant de convoler vers les joies de la retraite, donc, je tenais à vous saluer également. Je salue M. le principal du collège, Simine Palaye de l'ESCAR, M. Colombo, qui est devant moi, puisque cet après-midi, et à midi, ce sont dans vos locaux que se passe la suite de ce forum Eidos, et je sais tout le travail que ça représente pour un établissement scolaire. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne matinée, qu'elle soit fructueuse et qu'elle fasse avancer l'éducation en faveur de nos élèves. Merci. Mme Denise Simpé, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'éducation. Bonjour à toutes et à tous. M. le maire, conseiller départemental président de l'Agence du numérique, Mesdames et messieurs, les conseillers départementaux, je vais les citer en espérant que j'ai listé tous les conseillers départementaux que j'ai vu arriver dans la salle. Max Brisson, le premier vice-président, Sandrine Lafargue, qui est la locale de l'étape, je dirais, avec Nicolas Patriarche, Maïdera Rostegui, Margot, Trépe-Cap-de-Ville, Bernard Dupont, et pardon si quelques autres collègues sont arrivés, que je ne les ai pas vus. M. le directeur académique des services de l'éducation nationale, Mesdames et messieurs les membres de l'éducation nationale, Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à excuser l'absence de notre président du conseil départemental, Jean-Jacques Lasserre, qui m'a demandé de le représenter. Et je suis donc très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle journée Eidos 2017. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable, une rencontre privilégiée entre le monde de l'éducation et notre institution départementale. Eidos n'est possible que grâce à la participation de nombreux partenaires. Permettez-moi donc de débuter mon propos par quelques remerciements. Et pardon si mon propos est un peu redondant avec les remerciements que vient de nous formuler M. le maire de Lons. Bien sûr, je vous remercie, M. le maire, cher Nicolas, je te remercie d'avoir mis à notre disposition cette très belle infrastructure. Et comme tu l'as dit très justement, nous sommes un peu victimes de notre succès, puisque nous avons été obligés d'ouvrir une deuxième salle. Je vous remercie, M. l'inspecteur d'Académie, ainsi que vos services. Vous avez été à nos côtés pour co-construire cette journée. Je veux également remercier M. le principal du collège de l'ESCA, M. Jean-Marc Colombeau. Vous nous accueillerez tout d'abord en fin de matinée pour le déjeuner. Et ensuite, vous accueillerez les différents ateliers qui se dérouleront dans l'après-midi. Merci à vous. Je veux également remercier à mon tour les équipes de l'Agence départementale du numérique, ainsi que les services du conseil départemental sous la houlette d'Arnaud Moustier. Je veux donner un petit coup de chapeau à Fabien Neugeb, aussi, cheville ouvrière. Et vous nous avez permis la réalisation de cette journée. À mon tour, je veux dire à M. Giardi, le directeur du Canopé 64, je veux lui dire pour son dernier Eidos, mais il pourra venir au prochain Eidos s'il le souhaite en tant que participant. Je veux le remercier. Et je sais que c'est avec une certaine émotion qu'il va vivre son dernier Eidos. Merci, M. Giardi, d'avoir toujours été au service du conseil départemental pour nous permettre d'avancer, pour bâtir des politiques communes entre l'éducation nationale et notre institution départementale. Je veux très simplement vous remercier à toutes et à tous, les membres des communautés éducatives de tout notre département des Pyrénées-Atlantiques. Merci de répondre présent chaque année en participant activement à cette opération et en contribuant grandement à son succès. Eidos est un des nombreux liens qui unit le conseil départemental et la communauté éducative des Pyrénées-Atlantiques. Ce partenariat prend au quotidien des formes bien différentes. Il concerne bien entendu la définition et la gestion du patrimoine éducatif ou encore la gestion du personnel technique et de la restauration scolaire ou encore la définition des sectorisations de nos collèges. Pour ce qui est du numérique, cette collaboration porte sur deux aspects. Les équipements en premier lieu et le développement des usages du numérique ensuite. En adéquation avec les besoins des équipes éducatives, nous participons donc à l'équipement numérique des collèges des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, de nombreuses classes des collèges publics de notre département sont équipées d'un ordinateur connecté à Internet, d'un vidéoprojecteur ou encore de classes mobiles. De même, de nombreuses salles sont déjà dotées d'un dispositif interactif. Nos 49 collèges bénéficient actuellement de 5 533 ordinateurs, 475 tablettes et sont tous connectés au très haut débit. Néanmoins, nous ne souhaitons pas nous contenter d'être un simple fournisseur de matériel. Conscients que de plus en plus d'enseignants aspirent à intégrer les usages numériques dans leurs pratiques pédagogiques, nous souhaitons les accompagner. C'est le sens d'une manifestation comme Eidos qui, chaque année, aborde une facette des pratiques numériques en matière d'éducation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc autour du thème de l'élève à cœur de son apprentissage, savoir connecter ses neurones. Vous l'aurez compris, à travers ce titre volontairement provocateur, nous n'avons évidemment pas pour ambition de faire de nos élèves de futurs pirates informatiques. Le mot « hacker » doit être pris dans son acception première. Il s'agit d'une personne qui recherche une compréhension intime du fonctionnement interne d'un système. Richard Stallman, programmeur célèbre, pionnier de l'informatique, définit le hacking comme le moyen d'explorer les limites de ce qui est possible. Le credo des hackers, c'est apprendre, faire, partager. Ce triptyque ne s'applique-t-il pas au monde de l'éducation ? À l'instar d'un hacker, un élève ne construit-il pas son apprentissage sur une série de procédures qui lui facilitent cet apprentissage ? Depuis des années, à travers Eidos, nous tentons, ensemble, de construire des réponses aux nombreux enjeux que suscite la question de l'apprentissage. Car, nous le savons tous, les réponses sont multiples. Elles peuvent s'inspirer des neurosciences, comme nous l'expliquera M. Tardif tout à l'heure. Elles font souvent l'objet de fantasmes et d'idées reçues, sujets qu'abordera M. Jordan. Elles peuvent profiter de l'apport des usages numériques, à l'instar de vos échanges que vous aurez cet après-midi lors des ateliers au collège Simen-Palaï de l'ESCAR. Le numérique est un formidable outil en faveur des apprentissages. Mais pour être efficace, il mérite d'être maîtrisé. Ainsi, je partage les mots du dramaturge Arthur Miller. « Si l'homme ne façonne pas ses outils, les outils le façonneront. » Cette phrase peut résumer l'essence même de la vision que nous avons d'un rendez-vous comme Eidos. Une rencontre pour que les enseignants façonnent et s'approprient les ressources du numérique afin de varier leurs pratiques pédagogiques. Un échange pour, au final, favoriser l'apprentissage de nos enfants. Au nom de notre président du conseil départemental, Jean-Jacques Lassert, je peux vous affirmer que nous sommes fiers que le département des Pyrénées-Atlantiques participe à cette démarche. J'évoquais les liens indispensables entre le département et les collèges basques et béarnés. Nous entendons poursuivre cette relation pour le bien de nos collégiens et de nos jeunes. C'est pourquoi je vous invite dès aujourd'hui à réserver la date du mercredi 24 janvier 2018 pour la dixième édition d'Eidos. Cet événement se tiendra cette fois-ci au Pays basque. J'espère que vous serez nombreux à répondre présent afin de célébrer ensemble cette dixième édition. Pour l'heure, je ne doute pas que ce que nous allons vivre ensemble, cette journée que nous allons passer ensemble, soit riche en échange des savoirs et également en échange des relations humaines. Merci à nos intervenants pour ce qu'ils nous apporteront et merci à vous toutes et tous qui participeraient cet après-midi à l'interaction des ateliers. Je crois que c'est un moment important pour nos collégiens et pour nos jeunes. Je vous remercie. Très bonne journée à vous toutes et tous. M. Pierre Barrière, inspecteur d'académie d'Azen des Pyrénes Atlantiques. Pour être sûr de n'oublier personne, je m'adresserai à vous en vous disant chers amis de l'élève et chers amis du numérique. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux ici, dans cette salle et dans la salle à côté. Ça fait un petit pincement au cœur de savoir qu'on a dû refuser des inscriptions mais quelque part largement compensé par la joie de savoir que cette affaire commencée il y a déjà neuf ans recueille toujours ce succès d'estime fondé sans doute sur la conscience qu'il est important de se rencontrer, d'échanger, de border un sujet qui finalement parfois a pu nous laisser ou perplexes, parfois démunis et où il y a besoin finalement de se retrouver pour partager des ressources dans le cadre d'une politique qui est celle d'abord de l'État, politique partenariale cela a été dit, politique de l'État qui à travers plusieurs essais successifs depuis 1984 l'histoire est déjà longue envisage maintenant de faire rentrer l'école dans l'ère du numérique à travers notamment une proposition forte de cofinancement adressée aux départements et aux communes désormais. C'est sans doute intéressant de voir qu'il y a bien sûr la volonté d'accompagner mieux pour réduire la fracture numérique la question des équipements qui ne se posent peut-être plus d'une façon aussi sensible ou détendue qu'il y a une vingtaine d'années beaucoup d'élèves sont eux-mêmes équipés d'un matériel et nous ne sommes plus à l'époque des salles informatiques que ça a été très bien dit et maintenant c'est le BAYOD dont on avait évoqué l'acronyme il y a deux ans avec si on veut parler français qui est finalement à nos portes et d'ailleurs parfois très largement utilisé même si parfois l'équipement n'est pas personnel mais celui de la collectivité pour justement faire en sorte que les équipements parfois un peu disparates ou divers encore à compléter encore à améliorer soient quand même pleinement convocables pour appuyer l'accès au savoir. Une affaire donc d'équipement sans doute qui va sans doute très prochainement à travers des projets qui dans notre département pourraient concerner six secteurs déborder aussi à concerner également les écoles élémentaires pour lesquelles c'est ouvert et nous avons fait la formation des maires rencontrées récemment donc le 16 janvier dernier. Donc une affaire d'équipement sans doute bien sûr une affaire de volonté politique partagée État collectivité mais en même temps une affaire d'usage cela a été fort bien dit car le but n'est pas d'avoir seulement des équipements mais bien sûr de savoir quoi en faire dans une problématique parfois complexe où la volonté de faire la volonté forte n'empêche pas qu'on soit parfois un peu perplexe un peu désemparé et on a besoin de border ces pistes pour comprendre pleinement l'ampleur de ce qui est possible. J'évoquais d'ailleurs l'année dernière en concluant certains d'entre vous s'en souviendront les vers de Pindard en exergue du cimetière marin vous savez ne recherche pas au modem une vie immortelle mais explore le champ du possible c'est bien le programme en quelque sorte que nous avons à faire ensemble à travers d'abord en nous bordant bien sur des notions encore mal connues ou insuffisamment connues sur le fonctionnement de l'apprentissage des mécanismes de l'apprentissage et avec un titre intéressant qui a été rappelé et signalé c'est ce caractère à coeur dans la mesure où finalement dans l'apprentissage dans le fait de devenir élève de devenir adulte il y a forcément une part de transgression d'exercice de sa liberté qui doit quand même être faite de manière intelligente construite sans laquelle finalement il n'y a pas de construction de l'individu debout possible finalement la docilité le vieux thème de la docilité cette espèce d'image où l'on recevait un peu passivement représente sans doute une vision un peu datée des choses et depuis Rousseau on sait que les choses se passent différemment et la pornée de Rousseau on vient relancer évidemment cette vision de ce qui peut être fait par l'élève ce que l'enseignant peut faire avec l'élève constructeur co-constructeur de ses savoirs donc explorer ces pistes n'est pas secondaire n'est pas neutre c'est même fondamental pour lancer relancer toujours cette réflexion qui doit tendre finalement à ce que l'école dans le cadre de son effort de refondation soit plus juste c'est-à-dire permettre à tout le monde non pas seulement au meilleur de trouver toute leur place dans cette construction des apprentissages tout cet appui finalement et l'individualisation des parcours la personnalisation des démarches qui finalement est au cœur et le défi en quelque sorte que l'école doit relever pour être justement une école plus juste nécessite d'explorer pleinement ce que nous pouvons faire grâce à l'outil numérique et beaucoup de choses déjà se font dans le département grâce au matériel dont on dispose et surtout avec ceux dont on disposera bientôt encore faut-il donc que ces usages soient conscients que cette exploration du champ du possible utilise pleinement les apports du savoir savant que l'université que la recherche peut nous prodiguer je tiens à remercier bien sûr nos intervenants de ce qui pourront nous permettre d'apprendre ou de mieux poser en termes de questionnement puisque finalement l'apprentissage c'est moins peut-être un contenu qu'une démarche finalement qui peut progresser donc au moment où on salue le départ d'un président américain qui avait suscité beaucoup d'espérance monsieur Obama je voudrais reprendre cette formule du yes we can qui doit nous donner beaucoup de confiance dans notre capacité à relever ces défis de l'éducation oui nous pouvons beaucoup de choses beaucoup ensemble beaucoup en partenariat et je veux croire que cette journée sera une des pierres millières la neuvième en attendant la dixième qui a été annoncée pour que finalement nous poursuivions ce chemin si heureusement commencé ensemble bonne journée fructueuse à tous merci Applaudissements